Hey ! Avant que la vidéo ne commence, je tiens à t'informer que cette vidéo est sponsorisée par Colafoire ! Et oui, ce bon vieux jeu de stratégie ! Donc, si cela t'intéresse, tu vas dans la description, tu auras un petit lien sympathique pour créer un compte si tu es nouveau joueur ou si tu comptes recommencer un compte pour avoir un magnifique KDA. Tu obtiendras du coup deux mois de haut commandement, et oui, deux mois tout de même, avec 13 000 gold. Alors, n'hésite pas, et je te remercie de ton soutien, bon visionnage ! Bon, et bien, mesdames et messieurs, j'ai cru comprendre que vous étiez à la recherche d'une technique pour gagner quasiment toutes vos parties. Eh bien, sachez-le, je l'ai trouvée. C'est une composition, tout simplement, pan-asiatique, et vous allez voir, je vais vous montrer quelques trucs, c'est quand même une dinguerie. Donc ici, comme vous pouvez le constater, on est sur une partie où on a tout simplement le Tibet. Mais si jamais vous vous posez la question et que vous avez envie de voir le gameplay de cette partie, eh bien, il n'y a pas de souci, il s'affichera en haut à droite de cette vidéo. Pour ce qui est de la partie, en fait, tout simplement, alors là, vous allez vous dire « Ouais, mais Cobra, t'es sûr un jour 25, machin et tout ? » Eh bien non, non. Alors là, je vous laisse faire vos estimations dans les commentaires de quel jour nous sommes. Mais moi, je peux vous dire qu'on n'est pas si loin dans la game. Alors déjà, on est jour 14, 13, même pas, j'ai dit 14. Et j'ai 880 points. Autant dire que ça arrache toutes les compositions que j'ai pu tester avant, faire même. Je n'ai jamais eu autant de points à si peu de temps. Et encore, et encore, cette game est assez compliquée. J'ai dû faire un 5v1. Parce qu'en fait, mon collègue l'Inde était en 5v1. Et donc, du coup, il n'a pas réussi à avancer. Il s'est fait écraser. Et moi, en fait, j'étais en train de temporiser pour faire des intercepteurs. Donc, bref, peu importe. Cette composition, comment elle va se dérouler ? En fait, vous allez arriver jour 1. Alors moi, déjà, je vous conseille le Tibet. Pourquoi le Tibet ? Parce qu'en fait, le Tibet, vous avez tout simplement deux IA collés à vous. Donc, il me semble que c'est celui-là. Il y a ces deux terrains d'IA. Non, ce n'est pas un terrain d'IA. Autant pour moi. Donc, ça doit être celui-là. Ouais, je crois que c'est celui-là. Donc, vous avez ces deux terrains-là qui sont IA. Donc, ils sont frits. Vous regroupez vos troupes. Vous faites un groupe de 10. Vous prenez les deux terrains. Boum ! Plus 10% de morale partout. Alors là, déjà, 10% de morale, c'est cool. Donc, vous passez à 80. Et ceci est un IA également. Vous faites un deuxième groupe de 10. Bouf ! Vous allez prendre la capitale. Boum ! Vous êtes à 90% de morale. Au changement de jour, donc au jour 2. Vous allez tout simplement passer à 100% de morale. Donc là, déjà, vous aurez distancé 80% du serveur. Donc, voilà. Vous aurez distancé 80% du serveur. Les bons joueurs savent comment il faut faire. Il faut prendre des terrains IA dès le premier jour pour avoir les 100% de morale dès le second jour. Comme ça, vous êtes extrêmement bien dans la game. Je dirais même mieux, vous êtes invincible. Pas invincible, mais vous avez une prod extraordinaire. Donc, vous êtes à votre prod maximale. Donc, ensuite, le deuxième point extrêmement important, ça va être tout simplement de faire deux terrains avec une usine de chars niveau 1. Seulement niveau 1, mesdames et messieurs. Pourquoi ? Alors là, c'est la question éternelle. En fait, quand on va dans les chars légers, vous allez observer que le recrutement d'un char léger attaque, le temps minimal est de 3h15. C'est très, très important. Et en fait, une usine de chars niveau 1 vous donnera le temps minimal de production de chars niveau 1. Voilà, tout simplement. Donc, une fois que vous avez votre production, du coup, de temps minimal de chars, qui est de 3h15, ça veut dire que vous allez avoir une production, donc, toutes les 3h15 de deux tanks. Donc, si on fait le calcul, qu'est-ce qu'il faut ? Vous arrivez sur la game, votre première chose à faire, hop, vous faites la recherche des voitures. Une fois que vous lancez votre recherche de voiture, vous construisez vos deux bâtiments, peu importe les terrains, dans vos terrains de base. Vous construisez deux bâtiments de chars niveau 1, je répète, niveau 1, pas niveau 2, pas niveau 3, deux niveaux 1, et vous touchez à plus rien. Ensuite, une fois que la recherche des voitures est terminée, vous lancez la recherche des tanks légers. La recherche des tanks légers, il y en a pour 3h. Vous la goldez, ça va vous coûter... Est-ce qu'on a une recherche de 3h pour être sûr de pouvoir vous montrer ? Ça, c'est combien de temps ? Ah ben, oui, mais j'ai plus de place. Je suis bête. Donc, en gros, une recherche de 3h, ça va tout simplement vous coûter dans les 1100 golds, je crois, à tout casser. Faites-la. C'est extrêmement important. En fait, juste à titre d'exemple, si vous attendez ces 3h-là, vous perdez deux tanks légers. Voilà. Donc, en fait, vous perdez deux tanks légers pour votre assaut sur un joueur au second jour. Tout simplement. Donc, c'est extrêmement important. Vous n'avez pas le choix. C'est extrêmement important. Et entre nous, madames et messieurs, 1100 golds, c'est rien du tout. C'est rien du tout. C'est les pubs anciennes, si vous les avez toujours. Et si vous les avez plus, c'est manque de pot. Mais sinon, vous pouvez en gagner, tout simplement, en gagnant des parties. Ou alors, tout simplement, en recréant un compte et en utilisant mon lien d'affiliation. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour le placer, celui-là ? Donc, peu importe. Une fois que vous avez fait ça, du coup, vous allez avoir 10 tanks légers. Donc, l'avantage, c'est qu'après, vous avez plusieurs voisins. Donc là, malheureusement, ici, je les ai conquéris. Mais vous avez plusieurs voisins. Et donc, vous allez tout simplement pouvoir attaquer l'un de vos voisins avec 10 tanks légers dès le début du jour 2. Donc, on récapitule. Vous avez une production, du coup, de fou furieux. Parce que vous êtes à 100% de morale. On ne s'occupe pas des usines. Les usines, c'est plus tard. Donc, vous prenez un adversaire. Vous mangez votre voisin. Peu importe quel qu'il soit, vous le mangez. Une fois qu'il est mangé, vous allez obtenir tous ses terrains. Petite fun fact au passage, essayez de prendre la capitale en dernier sur les terrains de votre adversaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous prenez une capitale, vous allez récupérer 10% de morale sur tous les terrains que vous possédez. Donc, en fait, tout simplement, avant le changement de jour, le changement de jour 3, tout simplement, vous prenez la capitale de votre adversaire. Ce qui va vous rajouter 10% de morale sur tous vos terrains. Donc, ils vont passer à 35% de morale. Et donc, vous n'aurez aucune chance. Je répète bien, aucune chance de révolte. Au-delà de 33%, il me semble, il y a 0% de chance de révolte. Donc, tous vos terrains ont direct 35%. Avec le changement de jour cumulé, vous allez passer entre 42% et 47% de morale. Et donc, une production à la hauteur de 47% de morale sur les terrains et le mi-conquis. Donc là, votre production, elle va être énorme par rapport à vos voisins. Parce que du coup, vous avez fait ça. Mais pendant ce temps-là, il y a de nouveau 24 heures qui sont écoulées. Donc, vous avez reformé de nouveau, avec vos usines à l'arrière, 10 nouveaux chars légers full. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez vos 10 chars légers qui doivent être à peu près mid-life, si vous n'avez pas eu de chance. Vous allez aux frontières de votre voisin et vous attaquez avec, de nouveau, cette fois, 20 tanks légers niveau 1. Donc, vous attaquez avec 20 tanks légers niveau 1. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? On arrive, début du jour 3, le mec a 20 tanks légers sur sa frontière qu'il attaque. Eh bien, il a perdu, en fait. Ce n'est pas plus dur. Il ne pourra rien faire. Donc, vous allez écraser en deux jours deux joueurs. Donc, vous allez simplement monter à 150 points, théoriquement, plus les 20 points des IA, on s'en fout. Vous allez être à 170. Et donc, une fois que vous avez ça, votre production, c'est le même topo. Vous prenez la capitale en dernier, boum, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez pris la capitale avant le changement de jour. Les terrains que vous aviez conquis avant passent tout simplement de 42 à 47% à 52 ou 57%. Plus le changement de jour, boum, il passe à 60, on va dire entre 60 et 70. Et les terrains que vous veniez de prendre, pareil, hop, 40, 45%. Et vous enchaînez. Vous enchaînez comme ça, vous enchaînez comme ça. Et en fait, le but va être d'enchaîner avec des tanks level 1. Vous formez rien d'autre, je répète, rien d'autre. Si vous voulez que ça fonctionne. Donc, une fois que vous ne faites pas la recherche niveau 2 directement dès qu'elle est disponible, surtout pas. Si vous faites ça, la compo tombe à l'eau. Je le répète, c'est pas évident à comprendre. Mais si vous faites ça, vous avez perdu votre partie. Ça va vous coûter trop cher. Et vous n'aurez plus le temps de prod minimal. Donc, en fait, vous attendez le jour 4. Vous allez avoir votre recherche. Moi, je vous conseille limite d'attendre le jour 5. Donc, une fois que vous avez produit, on va dire, allez, on va dire que du coup, jour 4, vous êtes censé avoir pas loin de 40 tanks. On va dire que vous avez pris un peu de retard ou quoi, je ne sais pas. Vous avez 40 tanks légers, dont 20 lots. On va dire qu'ils sont midlife. Vous avez tout simplement vos chars. Vous commencez seulement maintenant, alors que vous avez énormément de ressources, vous commencez seulement maintenant à faire votre recherche. Donc, pendant la recherche, vous lancez la recherche 2. Pas besoin de golder. Vous, vous préparez, vous calculez. Une fois que la recherche 2 est faite, vous cliquez sur vos tanks. Donc là, je n'ai pas d'exemple sous la main, malheureusement, parce que je n'ai pas fait les recherches de niveau 4. Donc, je ne peux pas. Et en plus, les avions viennent de level up. Du coup, je ne peux pas vous montrer. Je n'ai aucune troupe que je peux level up. Et en gros, quand vous faites ça, ça va vous afficher. En fait, quand vous cliquez sur vos unités, vous allez avoir le petit logo de level up. Vous cliquez dessus. Et en fait, vous ne validez pas. Ça va vous dire, pour ce groupe-là, il vous faut 5700 de main-d'oeuvre, par exemple. Et tant de ressources. Donc, vous notez toutes les ressources qu'il vous faut. Vous faites ça x4, parce que vous avez 4 groupes, jusqu'à preuve du contraire. Une fois que vous... Ah bah si, je peux le montrer là, tout simplement. Parce que ceux-là, je ne les ai pas level up, parce qu'ils étaient trop lourds. Donc voilà, vous faites promouvoir. Vous avez tout simplement confirmé l'ordre. Donc vous ne confirmez pas. Vous avez le temps que ça va vous prendre de level up. Et en fait, vous lancez. Du coup, une fois que vous avez tout calculé, votre recherche level 3. Donc elle va prendre, je ne sais plus combien de temps elle prend à faire la recherche. Ce n'est pas affiché. Ce n'est pas affiché à première vue. Je ne m'en souviens plus. Parce que ça, c'est le temps de production après. C'est pour ça que j'ai expliqué que faire la technique du level 1 à 3 sur l'amélioration des troupes est très importante. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. C'est dans le 1. Le saviez-vous ? C'est une vidéo qui dure 2 minutes. Elle vous apprendra comment faire le level up des troupes de 1 à 3. Ce qui est très facile. Vous rapportera beaucoup d'économies de ressources. et vous donnera un avantage extraordinaire sur la partie. Pour ne pas dire une victoire presque. Parce que c'est très très fort de faire ça. Donc en fait, vous allez regarder. Donc ça va vous coûter, je ne sais plus, je crois que moi ça m'avait coûté 20 000, un peu plus de 20 000 de main d'oeuvre. Donc ça, vous allez voir. Ma production est faramineuse. Dites-vous que je suis jour 13. La seule chose que j'ai goldée, c'est la recherche jour 1 à 1000 gold. C'est tout. Je n'ai rien goldé d'autre. Donc dites-vous que là, j'ai une production de fou furieux. Donc une fois que votre production, en fait, est vraiment très très grosse, vous pouvez vous permettre de faire de nouvelles industries pour vos chars. Alors n'oubliez pas, une fois que vos chars sont passés level 3, le temps de production est de 5h45 minimum. Et il vous faut une usine de chars niveau 3 minimum. Sinon, vous n'avez pas le temps de minimum de production. Donc vous allez être obligé de jongler avec ça. Ça coûte très très cher de faire des bâtiments militaires, qui plus est. Donc le niveau 1, c'est pas cher. Le niveau 2, ça commence à piquer. Le niveau 3, ça fait très cher. Surtout sur les premiers jours. C'est pour ça que je vous dis de ne pas faire le level up direct. Sinon, vous baissez votre production, vous avez moins de troupes. Et c'est catastrophique. Donc une fois que ça, c'est fait. Vous allez tout simplement faire plusieurs bâtiments par rapport à votre production, à bien stabiliser. Moi, vu que j'étais très très bien dans la game, c'est une des games qui s'est le mieux passée. Mais après, je n'avais pas rejoué depuis longtemps sur Co. Donc, vous allez tout simplement faire des usines. Et là, c'est pareil. Ne commencez pas à planter des usines comme des chapiteaux. À gauche, à droite, devant, derrière, sur tous les terrains. Arrêtez. Arrêtez avec vos usines. Je l'ai déjà expliqué. Les usines sur Call of War, c'est de la merde. Donc, le seul moyen que ce soit intéressant, c'est quand vous êtes grandement devant. Très très loin devant. Et vous pouvez vous permettre, du coup, de mettre sur les ressources seulement que vous utilisez pour vos troupes. Donc, et niveau 3. Parce que j'avais expliqué également sur une autre vidéo. que si vous les mettez niveau 5, il vous faut aller jusqu'au... Je ne sais plus combien c'est... Il me semble que c'est pas loin du jour 20 pour seulement les rembourser. Donc, c'est de la merde. C'est de la merde. Vous les mettez niveau 3. Ça va augmenter votre production. Et il ne faut pas oublier que plus vous prenez de terrain, plus vous récupérez des ressources. Regardez. Les terrains, à chaque fois, je récupère des ressources. Bon, ben là, c'est pas grand-chose parce que c'était des terrains conquis. Mais en début de game, vous allez faire des 500, 600 de ressources par terrain pris. Voilà. Ça, c'est un terrain de base. Vous voyez ? 500 de ressources. 500 de fuel. 500 d'argent. Ça, c'est des terrains... Voilà. Terrain de base. 600, 600. Etc. 600, 600. Hop. On peut même presque dire 700. Par contre, des terrains déjà capturés par un joueur à un autre joueur où il y a, ça donne beaucoup, beaucoup moins. C'est même pas intéressant. Donc, en early game, vous allez très, très bien. Pareil. Un autre point fort de cette compo. Enfin, c'est plutôt un point faible parce qu'avant, on pouvait jouer avec la bourse. Maintenant, la bourse, c'est compliqué. La bourse, depuis qu'elle a été refonte... Refondue, peut-être refonte. Ouais, peut-être refonte. Voyez, les prix, c'est aberrant. Donc, moi, vous allez dire, oui, mais là, tu peux. Je vous parle d'en début de game, c'est les mêmes prix. C'est exactement les mêmes prix en début de game. Donc, vous voulez acheter 3 000 de fuel, bam, 51 000. Vous ne pouvez pas vous permettre. C'est clairement impossible. Donc, moi, je vous conseille de rejoindre avec un ami qui ne joue pas la même compo que vous. Donc, vous, vous allez avoir besoin de quoi pour cette composition ? Du fer, du fuel et des caisses. Les caisses, on va dire, moyennement. Le fer, beaucoup et le fuel, moyennement aussi. Donc, moi, une fois que j'étais bien, j'ai commencé à faire, du coup, des industries 3 seulement sur mon fuel, mon fer et mes caisses qui sont ici, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà. Vous pouvez regarder les autres terrains. Il y a zéro industrie. Zéro. Rien du tout. Donc, après, c'est tout simple. Je produis, je produis, je produis, je produis. Je remets de temps en temps des troupes en production. Hop. Le but est de ne jamais arrêter sa prod. Et plus vous avancez, plus vous êtes agressif, plus vous refaites d'autres usines. Alors, moi, en général, j'essaye de prendre des terrains d'ennemis que j'ai conquis avec déjà des usines. Comme ici, vous voyez, il y a déjà une usine. Quatre. Donc, temps minimal de production. Je dois en avoir une autre qui traîne avec un niveau 4 que j'ai conquis de je ne sais plus qui. Enfin, bon, bref, on s'en fout. Donc, en gros, moins vous construisez d'usines, mieux c'est. Parce que vous pouvez utiliser celles de vos adversaires quand vous les avez conquis. Et c'est beaucoup plus efficace parce que c'est toujours ça que vous n'avez pas à investir. Donc, après, deuxième point. Quand vous attaquez des adversaires comme moi, je le fais là. Vous allez prendre des dégâts. Vous pouvez le constater, mes chars prennent des dégâts. Plus ils sont low, moins ils font de dégâts et moins ils sont efficaces pour faire des percées. Là, vous voyez mes troupes. Je fais une percée sur l'Europe. Elle est monstrueuse. Je vais vous montrer mon ratio sur cette game depuis le début. Voilà. J'ai détruit 465 unités. J'en ai perdu 22. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai 244 troupes jour 13. Je n'ai pas goldé, sauf la recherche jour 1 à 1000 gold. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai goldé. Et j'ai détruit la Finlande qui possédait à peu près tout ça. J'ai détruit la Volga Perm qui était à ce niveau-là de frontière. Il me semble, ce niveau-là. J'ai ensuite aidé mon allié à poche. J'ai vu qu'il y avait des avions, même technique. J'ai sorti 30 avions level 1 avec 2 pistes level 1 qui sont ici. Une piste ici et une piste là. J'ai full formé. J'en ai refait une plus tard ici. J'ai full formé des avions avec le temps de production minimal qui est de 2h45. Une fois que j'ai fait mes 2h45 et que j'ai fait des groupes de 30, voilà, 2h45, j'ai tout simplement entassé mes avions, fait un gros groupe de 30. J'ai regardé combien il coûtait à l'éveloppe technique identique au char. Je fais mes recherches une fois que j'estime avoir assez d'avions. Après, j'en forme plus des avions pour le coup. C'était juste parce qu'il m'en fallait quelques-uns. Et je fais pareil. Une fois que j'en avais 30, j'ai level 2, j'ai préparé au 3 et tout simplement, j'ai level up mes troupes, comme je l'explique dans la vidéo, tout simplement pour le level up 1 à 3. Que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait. Et en fait, ça va vous coûter du coup le prix des troupes level 2, alors que vous les aurez level 3. Donc forcément, c'est un atout dont on ne peut pas dire qu'il est mauvais. Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Et bien en fait, après, vous faites du tout droit. Donc quand vos troupes ont pris trop de dégâts, moi c'est ce que je vous conseille. Je vous conseille d'écouter ce conseil. Vous prenez vos troupes qui ont pris trop de dégâts et vous les laissez en arrière. Ils sont au mes tanks. J'en avais laissé en arrière, vous voyez, eux, ils étaient en très jaune, voire presque orange. Ils étaient, ils me semblent, descendus à 180 HP. Je les ai laissés deux jours en arrière. Ils sont à 260. Sur votre terrain, sur des terrains alliés, vos troupes ne se healent pas au changement de jour. Le changement de jour est ici, affiché en bas, au centre de votre écran. Donc ça veut dire que dans 16h45, toutes les troupes qui seront sur mes terrains à moi se healeront à la hauteur. Alors je ne sais jamais parce que le heal change régulièrement de stats. Il a changé à un moment trois fois en même pas deux mois. Donc les stats du heal changent régulièrement. Mais en gros, quand vous êtes sur un de vos terrains, vos troupes se healent entre 10% et 15% de leur HP manquant. Donc voilà. Et qu'est-ce que je vais faire ? Là c'est pareil, vous voyez, je pourrais faire la recherche maintenant actuellement des chars niveau 4. Je ne la ferai pas. Je vais faire exactement la même chose du level up 3 à 5. Je ne vais pas les level up, je pourrais. Mais ça me coûterait extrêmement cher et je devrais stopper ma production. Alors pour tout compter, est-ce que ce n'est pas plus rentable de sortir toutes les 5h ? Là j'ai 4 usines. Donc ça veut dire que toutes les 5h45, je sors 4 tanks. Sans compter les deux autres usines ici que j'ai repris de joueurs que j'ai conquis. Donc j'en reproduis encore toutes les 5h45 et 2. Donc on est déjà à 6 plus 2 usines par ici, il me semble, ou une, je ne sais plus, de production. Donc je monte tout simplement. Ouais c'est ça. Il y en a une autre. Je ne sais plus où elle est l'autre. Je ne sais même plus où elle est. Voilà, elle est là. Elle est là, la deuxième. Donc en gros, ça veut dire que toutes les 5h45, je sors 9 chars. C'est-à-dire que toutes les 5h45, madame et messieurs, je sors 9 chars. Donc sur une journée de 24 heures, je peux sortir pratiquement 30 chars. Un peu plus même. Je ne sais pas compter, mais m'en tenez par rigueur. Donc en gros, vous allez sortir 30 chars par jour. 100 gold. Sans rien. Juste parce que vous avez déchiré la carte et que vous récupérez des ressources au fur et à mesure. Et que du coup, votre production est monstrueuse parce que vous avez pris des terrains. Donc est-ce que cette technique n'est pas totalement broken ? Après, c'est à vous de vous adapter. Moi, il y avait des chars lourds. J'ai sorti des bombardiers d'assaut pour écraser les chars lourds. Je me suis tapé des avions de la France. J'ai sorti des intercepteurs. D'ailleurs, vous pouvez le constater. Ici, ceux-là, ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Ils sont en orange. Ils ont pris extrêmement cher sur un fight. Mais parce que la France a sorti des avions fusées pour essayer de contrer ça. Mais c'est trop tard, en fait. Parce qu'une fois que j'ai assimilé les dégâts sur ces troupes, moi, l'aérien, ce n'est pas mon objectif premier. Mon objectif premier était de faire des dégâts à ces troupes qui peuvent m'en faire pour qu'elles soient inutilisables. C'est ce que j'ai fait. Ce qui fait que mes chars évoluent en toute tranquillité. Il a fait aussi quelques canons anti-tank un peu plus tard pour me bloquer. Mais ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour bloquer une telle puissance de frappe. Il en a fait 20, je crois. Mais 20, ça ne suffit pas. Il ne pourra jamais me bloquer. Il fait de la retirer voie ferrée. Mais c'est pareil. Ça ne sert à rien. Vous voyez, il en a encore 10 là. Il les a à level up 3. C'est cool. Mais il ne pourra pas me stopper. Parce que lui, il va peut-être en faire 10. Moi, j'ai sorti 30 chars derrière. Donc le plus long, pour moi, c'est de les ramener après sur le front. Donc voilà un petit peu la puissance de cette composition. Alors j'espère qu'avec celle-là, vous pourrez gagner vos parties. Normalement, il n'y a aucun souci. Bon, et bien voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Elle touche à sa fin, comme on pourrait dire. Donc j'espère que le contenu vous a plu. Cette composition, c'est vraiment une dinguerie. Donc essayez de la faire. Vous verrez par vous-même. Je pense qu'elle est bien au-dessus de celle que j'avais présentée sur les tanks. Non, les lance-roquettes multiples, pardon. Qui était pas mal. Mais là, elle a toutefois deux gros défauts. C'est qu'il faut vous appuyer sur un allié commercial. Cette compo, vu que la bourse a été complètement sabrée. Il vous faut absolument un allié commercial. Sinon, vous ne pourrez pas suivre la cadence de sortie de char. Parce que moi, en règle générale, j'échange tout simplement mes matériaux rares contre du fer. Parce que je n'en ai pas besoin. Et les matériaux rares pour aller jouer à l'avion, c'est très demandé. Et comme pour vous, le fer, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je compte sur vous pour le fer. N'oubliez pas la cloche des notifications pour ne rien louper. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501